On va quitter ce domaine-là et on va revenir, comme chaque semaine, à notre émission hebdomadaire, je dis à Jean-Luc Othep. Maudé, Othep. Tout de suite. Tout de suite, générique, je ne sais pas si le générique... Non, il n'y a pas de générique. Aujourd'hui, la technique n'a pas suivi. Alors, on va revenir sur la question symbolique et la question de la feuille, puisqu'on en avait parlé la semaine dernière. Et Jean-Luc, il y a encore des choses à dire. Il y a énormément de choses à dire, évidemment, Danique. Oui, depuis quelques épisodes, nous insistons beaucoup sur la notion de pensée symbolique. Je vais encore rappeler que pour qu'une langue se constitue, il faut déjà qu'à l'origine, il y ait des gens qui aient observé leur environnement et aient reproduit certains sons qu'ils ont perçus dans la nature. Et tous les phénomènes qu'ils ont observés dans leur environnement, qu'ils les aient traduits en sons. Ensuite, ces sons deviennent des mots, ces mots traduisent une pensée et ainsi se constitue une langue. Bon, il ne suffit pas simplement de reproduire un son. Eh bien, c'est comme pour nous aujourd'hui en musique, il faut que ça fasse un tube. Ça veut dire qu'il faut que la communauté entière ait intégré ce mot, ait fait sien ce mot pour que ce mot puisse se retrouver dans la langue. Et au fil de dizaines de milliers d'années, eh bien, ces mots, ils influent encore au niveau de notre vocabulaire. Alors, oui, la semaine dernière, nous avons vu que cette notion d'observation de la nature était fondamentale pour dresser l'étymologie de nos mots. Effectivement, nous avons traité de la question de la feuille et sur la question de la feuille, nous avons vu que, par exemple, on prend un mot, par exemple, le mot pour désigner la feuille de cannabis. Et ce qui est dit, c'est que c'est un mot d'origine indienne qu'on retrouve en sanskrit, qu'on retrouve en tamoul, et que ce mot ganja désigne le chanvre. La question posée, c'est, mais dans ces langues-là, qu'est-ce que signifie le mot ganja ? Au-delà du fait de désigner le chanvre, qu'est-ce que cela signifie ? Et là, il n'y a pas de réponse, puisqu'en fait, on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'étymologie du terme dans les langues indiennes. Et c'est un phénomène qui s'observe dans d'autres langues aussi. Il y a des mots qu'on retrouve en grec et pour lesquels le grec n'a pas d'étymologie. Donc, notre réflexe a été de questionner à quoi ressemble la feuille de cannabis. Et elle ressemble à la main. Et nous nous sommes souvenus que dans la pensée symbolique africaine, eh bien, on n'a pas de main, on a des feuilles. La pomme de la main, c'est une feuille. La voûte plantaire, ce sont des feuilles. Les ailes des oiseaux, ce sont des feuilles. Voilà. Et le buissement de ces feuilles, justement, conduit à des notions, par exemple, comme le vol, comme la marche, comme la danse. Voilà pourquoi, par exemple, si l'aile de l'oiseau ne se dit pas et si le vol, c'est patapata, eh bien, c'est aussi le mot pour désigner la marche, patapata, la danse, patapata, comme disait Myriam Makeba. Et puis aussi, notre fameuse sandale Pépa. Voilà. Donc, sur cette question, il y a beaucoup à dire sur la notion de la feuille. Et je vais aujourd'hui ajouter un volet. Mais aussi pour dire une messe, je veux dire, parce que, bon, il y a toute une polémique encore sur l'origine de la langue. Quand nous faisons le parallèle avec les langues africaines et notamment l'égyptien ancien, ceci, bon, de moins en moins, mais il y a encore des réserves. Et nous allons enfoncer le clou, cette fois-ci, avec la notion de la feuille. Et on va faire quand même un petit clin d'œil parce que notre travail, il est quand même transversal. Il s'intéresse à toutes les formes de notre langue parlée dans le monde. Donc, aujourd'hui, nous allons en Guyane avec, on va démarrer, si vous voulez bien, avec cette image. Cette chanson, vous la connaissez. Mote Géyen, Moti Wom, Mote Content. Donc, vous voyez que le mot qui nous interpelle ici, c'est Géyen. Mais Géyen, et ce mot, bon, évidemment, on peut se demander, mais d'où il vient? Et on peut se demander pourquoi, par exemple, en Guyane, ils ne disent pas comme nous. Et on peut traduire ici, chez nous, le mot en disant, « Ante ni, antinom, antinitinomomoyantecontant » ou bien « Ante tini, tinomomomoyantecontant ». Et donc, on s'aperçoit, en fait, qu'on peut déduire que Géyen et Ni sont porteurs du même sens, qui est le registre de la possession. Mais on voit « gagner » et « ni ». Donc, on peut se poser la question de savoir si « gagner » provient d'une déformation du verbe « gagner » en français. Parce que vous savez que beaucoup d'argumentaires concernant l'origine française de notre langue repose sur l'idée que nos ancêtres seraient un peu infirmes au niveau de la langue, qu'ils prononceraient mal le français. Et donc, pour trancher cette question, on va s'intéresser au registre de la possession en Égyptien ancien. Et vous allez voir qu'ici, c'est translittéré « ni ». Et vous voyez que c'est une main, mais regardez la position du coude, vous allez voir qu'il est saillant et il est dirigé vers le corps. Donc, ici, voilà comment nos ancêtres disent « mais attention, ni », ce n'est pas « mi ». Voilà « mi ». Voilà, avec l'exacte conservation du sens. Ici, nous sommes dans le registre du don et vous voyez que cette main possède quelque chose et qu'elle est tendue vers l'autre, elle est en direction de l'autre. Donc, vous avez « mi » ici, qui veut dire « prend », et pour nous, ça veut dire « tiens ». Voilà. Et vous avez aussi « ni ». Vous allez le voir ici. Donc, « ni » ici, d'accord ? C'est le signe des 41 de la liste de Gardiner. Et ensuite, vous allez avoir aussi « mi ». Donc, on ne peut pas faire la confusion. Donc, on revient à notre « ni » et on voit qu'il y a une autre façon de l'écrire en Égyptien ancien. avec le filet d'eau, la vibration, l'onde. Et un autre signe qui est un roseau fleuri, c'est-à-dire la fleur de notre fleur de canne à sucre, justement. C'est-à-dire un pistil avec un plumeau au-dessus. Et ceci est translittéré « ni ». C'est le signe N35 et M17 qui sont combinés pour cela. Et donc, par exemple, on peut dire « en ni » au lotonef, « en tenni » ça pour « diou ». Donc, vous voyez que quand on dit « ni », on pourrait très bien l'écrire avec les symboles de l'Égyptien ancien. Et on peut le traduire aussi autrement. « Moi, guénie, l'otonef, ça là ». Par exemple, on pourrait dire ça à la Dominique, à Sainte-Lucie. En Haïti. En Haïti aussi. Ou « menté, guénie, ça pour m'en dit », par exemple. Et donc, nous allons revenir à notre fameux exercice. Regardez et observez à quoi cela ressemble. Vous voyez, c'est toujours le même travail. À quoi cela ressemble ? Cela nous permet de dégager justement le concept. Et donc, nous allons procéder à cet exercice. On s'aperçoit que dans la pensée symbolique africaine, le bras et la main sont désignés par le même mot. « Mboko », par exemple, c'est la main, mais c'est aussi le bras. Donc, il y a cette relation. Donc, ici, si je veux dire « ni », cela signifie que quelque part, je sollicite le même registre. Et nous avons vu la dernière fois que dans la pensée symbolique africaine, la main est égale à la feuille. C'est ce que nous disions en préambule. Donc, tout cela nous conduit à solliciter les mots pour nommer la feuille parce que le registre de la possession, on s'aperçoit, repose sur le nom de la feuille parce que la feuille, c'est la main. C'est la main, c'est le bras. Donc, vous allez voir que, par exemple, on peut dire en proto-bantou, « jani » pour dire la feuille, en « kinga », « ani » pour dire la feuille, en « nimbas », « nimbis » pour dire la feuille, en « baoule », « nyanga » pour dire la feuille, en « waka », « nyanga » pour dire la feuille. Et ceci correspond à notre fameux « ni », qui veut dire « posséder » dans notre langue. Et il y a une deuxième racine, et vous allez voir. « Ganja », c'est la feuille en proto-bantou, « walau », « gende », la feuille, en « dama », « gai », la feuille, en « aousa », « ganyen » pour dire la feuille. En « aousa », « gagne » pour dire la feuille. Et donc, pour nous, en « wuchikam », « gainen » pour c'est « dé ». En français, « gagne », « avoir », « réussir ». Et en anglais, « le gain ». Vous voyez que c'est tout le contraire. Ce ne sont pas les langues, ce n'est pas notre langue qui est originaire du français, mais nous, nous sommes porteurs d'une racine très ancienne et dont découlent également les langues indo-européennes, donc le français, l'anglais. Et donc, en conclusion, on peut dire que le registre de la possession est porté par celui de la feuille. Dans notre langue, quand nous disons « nid » possédé ou « gainen » possédé, inconsciemment, nous disons « feuille ». Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Et on se retrouve la semaine prochaine. C'est très bien. Merci. En « nid », on argument en plus. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada